Bonjour, toujours avec bien-être, et aujourd'hui on va parler toujours sur ce thème de déséquilibre et des choses un peu mal conçues et qui vont conduire à beaucoup de problèmes de santé, bien sûr. Et nous avons déjà parlé de ce déséquilibre fibres, gras saturés, cholestérol, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, même les grands de la nutrition qui ont accusé le cholestérol gras saturé, c'est vrai, oui, mais nous on n'accuse pas le gras saturé cholestérol seul, mais gras saturé cholestérol, bien sûr, avec un manque de fibres. Et le manque de fibres, il compte beaucoup plus, c'est beaucoup plus dangereux que l'augmentation du gras saturé et du cholestérol. Vous voyez, donc c'est ça, déséquilibre, ça veut dire qu'il y a deux choses qui ne sont pas en équilibre. Et vous voyez, donc il y a deux grandes choses, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gras saturé et cholestérol et moins de fibres. Mais quand on a plus de fibres et moins de gras saturé et de cholestérol, ça marche. Donc c'est bon, c'est un bon régime. Donc ce déséquilibre, on a déjà expliqué un peu le mécanisme et qu'est-ce que ça peut donner, mais on va continuer à dire pourquoi ces choses-là. Il faut bien quand même avoir cet aspect scientifique, il faut donc prouver scientifiquement pourquoi. Donc c'est un déséquilibre, pourquoi c'est mauvais, pourquoi c'est dangereux. Justement, les fibres ont un rôle très important parce que c'est une matrice qui va balayer le tube digestif, c'est les fibres qui vont pousser les déchets solides, donc acquitter le corps le plus vite possible. Et ces fibres-là vont protéger la lumière intestinale si toutes les cellules bêta du gros intestin vont les protéger contre les attaques par les radicaux libres. Donc on remarque bien que les gens qui mangent beaucoup de viande, moins de fibres, ils ont toujours des inflammations au niveau du côlon. Ils ont toujours des inflammations au niveau du côlon, problème des myroïdes, des fistules anales, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et on va parler de ce phénomène côlon, il est touché par le manque de fibres, il est très touché d'ailleurs. Et disons, cette flore intestinale, quand on a une inflammation, quand on a moins de fibres et trop de gras saturés, donc on a beaucoup d'ammoniaque et on a beaucoup de gaz toxiques, H2S et H3, on a des aldi, des trucs qui seront générés par la digestion de la viande, du lait, du sucre et tout ça, qui vont s'accumuler, qui ne vont pas trouver un balai, un balai, c'est des fibres qui balaient. Donc ce côlon, qui ne vont pas trouver ce balai, vont d'ailleurs s'accumuler, ils vont rester pendant longtemps, donc ça, ils vont enflammer, enflammer ce tissu, donc cette lumière intestinale. Les villosités intestinales, donc, c'est ceux qui sont attaqués et on a moins d'échange. On a moins d'échange, donc c'est-à-dire l'absorption, il est un peu lésé, ou il est déséquilibré, donc on absorbe moins les minéraux, les vitamines, les trucs comme ça, à ce niveau-là, d'autant plus que la flore intestinale, donc le microbiote, donc la flore, le microbiota, donc qui se trouve dans ce côlon, là, il est lésé, il est renversé, donc on n'a plus de bactéries lactiques, mais on a des levures. Donc les candidats qui apparaissent, donc on a des gaz comme ça, qui vont, des ballonnements et des douleurs et tout ça, et on a moins de probiotiques, moins de bactéries lactiques, moins de bactéries amies, et c'est ces bactéries-là qui vont permettre cet échange, parce que normalement, il y a la formation d'hydroxybutyrate, qui sert de fiol pour ces bactéries, d'autant certains acides gras à courte chaîne, bon, l'acide butyrique, en quelque sorte, et puis ces bactéries, c'est grâce à ces bactéries qu'on a un échange et une bonne absorption, et c'est le côlon qui distribue le tout. Donc c'est pas uniquement les systèmes circulatoires, mais aussi les organes, ils communiquent un peu avec les autres organes via ces probiotiques. Donc tout, finalement, tout se passe au niveau du côlon. Tout se passe, le réacteur, donc le réacteur du corps, c'est le côlon. Tout se passe au niveau du côlon, quand on a une anémie, une malabsorption, un problème de calcium, un problème de phosphore, un problème de cité d'acide aminé, donc un problème aussi de métaux lourds, donc il y a beaucoup de métaux lourds qui sont absorbés, donc un problème de nitrate, de sulfate et tout ça au niveau du côlon. Et on a donc tout ce jour au niveau de ce côlon. Vous voyez, normalement, la digestion commence dans l'estomac, enfin, elle commence dans la bouche. L'amidon est hydrolysé dans la bouche par l'amylase à un pH 7. Le pH de la bouche, c'est 7, parce que l'amylase, il agit à pH 7. Mais quand on avale cette enzyme amylase-là, il est inhibé au niveau de l'estomac parce qu'il n'agit pas à pH 2. L'estomac, c'est 1,92, parce qu'il y a l'acide hydrochlorique au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, c'est la pepsine qui agit et la pepsine n'hydrolyse que les protéines, donc il n'y a que les viandes et les protéines qui soient digérées dans l'estomac. Et puis, on a le gras digéré dans l'intestin grêle parce qu'on a l'alipase du pancréas et on a l'émulsification de ce gras par la bile qui descend, donc de la bile, au niveau du diodénome qui se mélange. Et puis, on a ce substrat-là, l'alipase du pancréas et même cette alipase aussi de l'intestin grêle. Donc, le gras est hydrolysé au niveau de l'intestin grêle pour avoir des acides gras qui vont entrer dans le cycle bêta-oxydation qui vont donner des acétyles pour entrer dans le cycle de Krebs. Et puis, on a aussi les protéines qui sont ouverts seulement, ils sont ouverts au niveau de l'estomac, c'est-à-dire stade secondaire. On a la structure quaternée tertiaire qui va disparaître et on a une structure secondaire et primaire. Le système primaire, c'est des peptides, c'est des filaments de peptides qui vont être hydrolysés par l'ipipidase au niveau de l'intestin grêle. C'est la calpaine-catepsine, ce qu'on appelle le système calcium-activated sarcomboleopsybic factor. Et ces enzymes, attention, l'ipipidase agisse à pH 8,2 au niveau de l'intestin grêle et la pepsine agit à pH 2 au niveau de l'estomac et puis la mylase agit à un pH 7 au niveau de la bouche. Donc, arrivé au collant, il faut que tout soit transformé, il faut que tout soit bien travaillé. C'est-à-dire, au niveau du collant, on doit avoir des acides gras libres, des acides aminés libres, on doit avoir des sucres simples, on doit avoir toutes les choses, normalement, qui doivent être réduites, donc au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. Et ce phénomène-là, il est favorisé, et il est favorisé, bien sûr, par un grand clé, parce que si on n'a pas, disons, ces réactions assistées par d'autres substances, qui sont les fibres, qui sont beaucoup de choses, qui facilitent au moins, et qui diluent et qui permettent ces échanges, qui donnent un milieu, une structure poreuse, donc au niveau de l'intestin, pour que les échanges se passent et pour que les réactions se passent. Parce que l'alipase, il faut qu'il attaque les lipides, et puis l'épipéptidase, il faut qu'il attaque l'épipéptide, etc. Donc, parfois, ça ne se passe pas bien. Il y a des gens qui, quand on a beaucoup de protéines, on a une quantité que l'intestin ne supporte pas, et ça va faire un blocage au niveau des reins, on sait, parce que déjà, les gens qui mangent beaucoup de protéines, ils ont moins d'absorption. Le calcium, le fer et tout ça, n'est pas absorbé quand on a un régime qui est trop riche en protéines. Et on a donc ça, on a des inflammations au niveau du côlon, et les fibres, qui doivent retenir les cellulitis au niveau de l'intestin grêle, quand on a un régime carencé en fibres, il n'y a pas si fibres, et puis la bile continue à immunifier à revenir, donc le cholestérol se stocke, et puis il se cristallise, il va vous donner une litièse. Donc, c'est pourquoi, là, les 90% des litiases sont des litiases cholestériques. On a des litiases à pigment, qu'on appelle litiases pigment, c'est la bilirubine, et puis on a même quatre types de litiases, mais c'est surtout les pigments, litiases à pigment, bilirubine et litiases cholestériques, qui est la plus représentative, qui donne une grosse litiase, c'est une grosse pierre, au niveau de la vésicule biliaire. Donc, on a ce phénomène-là, ça veut dire que les régimes carencés en fibres, et riches en gras saturés, c'est des régimes qui vont conduire à des litiases au niveau de la vésicule biliaire. Les inflammations au niveau du côlon, l'inflammation, ça peut commencer par des ulcerations, type colobatifonctionnel, type crône, mais ça peut aller jusqu'à un cancer du côlon ou colorectal. Pourquoi toujours le colorectal ? C'est dans la partie basse, parce que c'est la fin de ces déchets-là, et c'est là où il y a la grande accumulation de ce qui est toxique. Donc, les radicaux libres, c'est la région d'ailleurs la plus sensible, et c'est la région par laquelle le corps absorbe bien, parce que l'homme est polyphagique, il absorbe par le rectum. Et on a une partie signe, une partie colorectale, c'est la partie la plus touchée d'ailleurs, et on a toujours un cancer colorectal. Et là, on a les inflammations, le cancer du côlon, le régime où il y a beaucoup de viande, moins de fibres, on a des lignes thiazes au niveau de la vésicule biliaire, et on a un manque de phytostérogène, phytostérol, donc finalement, c'est la lignine, donc des céréales, la lignine qui se trouve dans les végétaux, pas une comosine, mais surtout dans le sang de blé, dans le sang de blé, dans l'orge, dans le maïs, il se trouve aussi dans l'huile d'olive, il se trouve dans beaucoup de végétaux, d'ailleurs même les feuilles vertes, les salades et tout ça. Et la lignine est transformée en lignine au niveau de l'intestin, au niveau du sein, et la lignine est transformée en antérodiol, antérolactone, et antérodiol, antérolactone, ça inhibe le cancer du sein. Et c'est pourquoi dans le monde végétarien, il y a moins de cancers de sein. Et dans le monde qui consomme beaucoup de viande et beaucoup de produits de l'intestin, on a plus de cancers de sein, il y a le premier cancer sur le cancer de sein dans les pays occidentaux. Et puis on a un cancer de sein, donc le régime, il n'y a pas de fibres et il y a cholestérol gras saturé, on a un cancer de sein. On a aussi un cancer de l'ovaire et un cancer de l'utérus, donc les cancers hormonodépendants, pourquoi ? Parce que ça c'est des phytostrogènes, et les phytostrogènes ça inhibe un peu ces cancers hormonodépendants, y compris le cancer de la prostate chez l'homme. Et puis la prostate, on sait bien qu'un régime riche en gras saturé cholestérol, carencé en fibres, il y a moins de fibres, on a toujours une atrophie, on a toujours un gonflement, un gonflement donc de la prostate. Premier stade gonflement de la prostate, atrophie, deuxième stade cancer de la prostate. Et ça, ça apparaît dans le monde, disons du régime, pas mixte, mais le régime, si je veux dire, carne et le régime, viande, viande, produits d'intestin, tout ça, des produits d'origine animale. Mais il n'y a pas d'atrophie, il n'y a pas cette atrophie bénigne de la prostate dans le monde végétal. Surtout ces pays-là qui consomment moins de viande, là on n'a pas ce problème de gonflement de la prostate chez l'homme. Vous voyez, il y a au moins ça. Et puis, le dernier phénomène, le plus grave d'ailleurs, c'est l'écart du vasculaire. Pourquoi ? Parce que le gras saturé du cholestérol, le cholestérol va bloquer, donc il va oxyder, il va permettre à l'HDL de s'oxyder en LDL, et puis la LDL va bloquer l'homocystéine dans les vaisseaux sanguins. Et c'est la LDL qui bloque l'homocystéine, qui ne s'oxyde pas en système pour être évacué. L'homocystéine, c'est une molécule méchante. Pourquoi ? Parce qu'il abîme, parce qu'il lèse les vaisseaux par l'intérieur, et donc ces lésions seront le siège de la formation de plaques. C'est l'agglomération des plaquettes sanguins avec des cellules sanguins qui va donner un caillou, qui va donner un bouchon, qui va donner une extra-formation qui va boucher ou qui va quand même rétrécir un peu le volume cylindrique, le volume de l'intérieur des vaisseaux sanguins, et puis on a un débit de sang qui va diminuer. Et ce débit diminué, d'ailleurs, ces vaisseaux sanguins bouchés vont amener à une augmentation de la pression artérielle, bien sûr, on a une hypertension. Et puis à la fin, on aura des problèmes cardiaques graves qui peuvent aller jusqu'à, ce qu'on appelle stroke, jusqu'à l'infarctus cardiaque, ou même jusqu'à une syncope cardiaque. Vous voyez les problèmes cardiovasculaires, l'inflammation avec le cancer du côlon, puis le cancer du sein, le cancer de la prostate, et on a la litiase, au moins ces choses-là qui sont directement liées à ce régime, d'ailleurs carencée en fibres et riche en gras saturés et en cholestérol. Quand on dit gras saturés, du cholestérol, ça ne veut rien dire pour le consommateur, mais un régime riche en viande, produits laitiers, et qui ne contient pas de végétaux, qui ne contient pas de céréales, pas de légumes, pas de fruits, pas de légumes, etc. Même les salades, disons, avec les végétaux, y compris les algues marines. Les algues marines aussi, ça compte avec les végétaux. Mais ça, on parle bien-être, et vous voyez, déjà, si les gens comprennent quand même ce phénomène, ce mécanisme, si le consommateur le comprend bien, donc il va éviter beaucoup de choses. Déjà, on a parlé des cinq grandes maladies actuellement qui paraissent dans les pays occidentaux, avec des proportions élevées, avec des proportions moindres dans les pays asiatiques, là où on consomme beaucoup de végétaux, et surtout les produits de la mer. Et puis dans les pays méditerranéens, surtout les pays maghrébins qui consomment beaucoup d'huile d'olive, un peu de poisson et tout, moins de viande, et ils mangent beaucoup de végétaux, surtout les céréales et les légumineuses. Ces pays du Maghreb, ils consomment l'orge, le maïs, le blé, les trois, un peu de riz, et moins de riz. Au Maroc, on en produit quand même dans la région du Rherbe, on a un peu de riz, mais ce n'est pas des pays du soja et du riz, c'est des pays des céréales, et quand on dit céréales, ce n'est pas le blé, c'est l'orge, le maïs et le blé, c'est les trois. Même le millé, le millé est trop consommé dans ces pays. Et on a aussi une grande consommation des légumineuses qui sont la fève, le petit pois, le fève pois chiche. Donc les Européens, ils consomment les haricots et les lentilles, surtout les haricots. Mais nous, on consomme fève pois chiche, les deux, surtout le petit pois sec. Enfin, on consomme beaucoup et sous forme de soupe, sous forme avec la cuisson, même avec la viande. Et c'est des pays, donc, qui étaient, avant, on n'a pas maintenant à changer, c'était des pays qui n'utilisaient même pas les huiles de table. C'était des pays, donc, qui cuisinaient et qui mangeaient bien l'huile d'olive. Ils consommaient beaucoup d'huile d'olive, avec, bien sûr, les fruits secs, les fruits frais, parce que c'est des pays qui ont des dattes, qui ont des figues, des raisins secs, et c'est des pays qui ont aussi des agrumes. C'est le citrus, c'est les agrumes, les oranges, pamplemots, tout ça. Et on a ça. Et puis, les fruits saisonniers, type abricots, type prunes, type les melons, les pastèques, les trucs comme ça, les fruits saisonniers, on en a beaucoup dans ces pays. Vous voyez, c'est un régime un peu qui appelle à une composante importante en monde végétal, en produits de l'origine végétale, et moins de produits d'étier, moins de viande, etc. Sauf une fois par semaine ou moins de ça. C'est pourquoi on avait moins de problèmes dans ces pays. Et maintenant que la chose s'est renversée, maintenant qu'on a ce déséquilibre, on tend un peu vers l'alimentation occidentale, on a beaucoup de cardiovasculaires, on a beaucoup de litiasse, on a beaucoup de prostatulaire, on a beaucoup de cancer de seins, et tout ça, tout comme ces pays. Pourquoi ? Parce qu'on tend vers ce régime. Et surtout les grandes villes dans ces trois pays, les grandes villes qui vivent à l'européenne, à l'américaine, un peu plus ou moins, elles auront les mêmes maladies. Elles auront les mêmes maladies actuellement avec les auto-humines, la maladie de B7, le psoriasis, l'asculose en plaques, le diabète type 1, et tout ça, les rhumatoïdes, les polyarthéthrhumatoïdes, et tout ça, c'est un peu les mêmes proportions. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, c'est une mutation alimentaire. Plus on tend vers ce régime, viande, lait, etc., les huiles raffinées, le pain raffiné, la farine raffinée, tout ça, trop de sucre et tout. Plus on tend vers ce régime, plus on a les mêmes maladies. C'est tout. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est des choses qu'on ne peut pas contester et qu'on ne sait pas contester. Pourquoi ? Parce que c'est la réalité qu'on voit chaque jour et toujours avec bien-être. Un petit épisode et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada